Emmanuel Bravo, deuxième place, mais surtout les minima pour Istanbul ? Oui, un objectif qui n'était pas spécialement vu à la lancée de la saison d'hiver. Ça s'est décidé seulement fin décembre, au retour de stage pour mon coach qui est aux Etats-Unis. Il a fallu faire une petite préparation mentale pour en avoir envie. Au bout de deux mois, le travail est payé. Je confirme, je suis présent au championnat de France. Maintenant, il faut profiter et essayer de confirmer sur les championnats du monde. Être aussi proche de Christophe en salle, ça t'inspire quoi pour l'été ? La même envie que j'ai en ce moment. Ce n'est pas une personne qui m'impressionne. Peut-être plus les autres parce que je n'ai pas encore couru avec eux. On va dire que c'est un peu mon lièvre. Il me sert de cible sur les rencontres que je peux faire avec lui. J'ai hâte de me confronter à lui à chaque fois pour le tenir au maximum, comme ce que j'ai pu faire aujourd'hui au championnat de France. Pour l'été, tu visais une qualification pour les Europes, le relais ? Voilà. Sûrement, dans un premier temps, en vue, les championnats d'Europe individuels, qui sont accessibles si tout se passe bien. Et dans un deuxième temps, la consécration de tout sportif, c'est de se retrouver sur un jeu olympique. Et donc, autant en individuel que sur le relais 4x100 mètres. Quand tu vois le niveau du relais français actuellement, tu as ta place ? Oui. Déjà, j'en suis content de voir les performances individuelles. Mais surtout, je pense que sur une deuxième lancée que je fais, j'espère enlever tout doute sur les managers et sur leur choix. Qu'on puisse confirmer enfin ma place de titulaire sur 400 mètres. Je vous en prie.